Il n'est pas toujours facile de vendre sa maison, surtout par les temps qui courent. Beaucoup de personnes font appel aux violences immobilières. Et quoi de mieux pour vous faire de la pub que notre émission Immobilius, avec son tout nouveau concept exceptionnel, 100% live, zéro censure et sans trucage. Retrouvez dès à présent l'agent le plus efficace de France, j'ai nommé l'excellent, le talentueux Stéphane Pizzan ! Bon, je te rappelle que l'émission est exceptionnellement en direct. Ça m'a changé les d'autres fois. Alors tu restes bien concentré, il ne faut rien oublier. En direct, mais pourquoi ? C'est pour des raisons budgétaires. Et la production voulait en même temps innover, trouver un nouveau concept pour remonter les audiences. Mais c'est super risqué, ça peut partir en sucette à tout moment. Ah bah ça, ce n'est pas faute de leur avoir dit. Mais ils n'ont rien voulu savoir, j'ai pas eu le choix. C'est ça où l'émission s'arrêtait alors. Ah, t'inquiète, t'inquiète, j'en ai vu d'autres. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ça avec toi, ça me rappellera le monde du temps. Ouais, moi aussi. Ça fait plaisir que l'on boit de nouveau ensemble. Allez viens, je t'emmène. Voilà, c'est ici. T'es prêt ? C'est une blague ! Restriction budgétaire, mon cher. Eh ben, ça promet. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans Immobilius. Aujourd'hui, nous allons essayer de vendre la maison de monsieur et madame Truchon. Effectivement. Monsieur Truchon nous a appelés la semaine dernière pour l'aider à vendre leurs biens. Et voyant l'état de la maison, on peut comprendre pourquoi ils ont besoin de nous. Oh, non, de la, oh, non, de la, va, dieu ! Oh, ben, ça fait bizarre de vous voir. Bonjour. Non, 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 viens voir qui me l'a. Capit donc, à brailler comme ça. Non, dis-donc, non, dis-donc, qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour, nous sommes là pour les nuits sans Immobilius. Vous nous avez appelés pour que l'on vous aide à vendre votre bien. Bah, je suis gênée, je ne suis pas prêtée pour ça. T'inquiète pas, mais je t'écouterai ça plus tard. Va donc, tu mets quelque chose de plus classe sur Mudo. J'ai mon jogging que j'achetais la semaine dernière. Oui, oui, t'as qu'à faire ça. Bah, rentrez donc, nous sommes bien à l'intérieur dans des vidéos. Ah, comment j't'ai mis mine, hein ? Oh, c'est bon, j't'ai essayé de gagner, c'est tout. C'est nous, tu chiales comme un bébé. Mais pas vrai, j't'ai un menteur. Tu vois, tu pètes des crises comme les bébés. Arrête, je vais me dire à papa que t'as vu tout le coca l'autre jour. T'as pas intérêt, petit. Mais punaise, mais vous êtes vraiment trop lourds tous les deux. On peut pas respirer dans cette baraque d'une autre vie, moi, à côté. Ah, ah, ah. Alors, après la visite de la cuisine, nous arrivons dans la partie, ça lance à la manger. Ah, regardez-moi ces enfants qui s'entendent amerveillés. Vous savez, vous avez de la chance. C'est rare de deux jours. Oh, les enfants, vous venez faire un petit béco à Fanon et à son copain ? Bah alors, quand même, on s'apprête du clic comme ça. Allez. Et toi, là, qu'est-ce que t'as encore à faire la tronche ? Va te bouger, dire bonjour. Vous pouvez pas comprendre, vous, les mecs. Oh, viens là ! Truc de gondesse. Seule-là, on dirait sa mère. Ça n'est pas grave. Tu peux comprendre. J'ai déjà vu ça dans votre famille. Tu sais, c'est pas facile pour eux. C'est beaucoup d'émotions, tous ces changements. Ah oui, ça vous émue ? Bah c'est vrai qu'il est beau ce jogging. Moi, j'ai carrément craqué. Je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Et puis, je trouve qu'il m'appuie la silhouette. Ah oui, il vous va comment, non ? Dites-moi. Vous avez un très très beau volum, là ? Oh, bah pourtant que quand j'étais jeune, tu te rappelles mon choupiné ? Oui, moi. Je ne sais pas. Vous viviez dans une plus grande maison, avant celle-ci ? Ah non, nous avons toujours habité ici. Bah, surtout moi. En fait, je ne suis jamais partie. Comment ça ? C'est la maison de mes parents, en fait. Oh, papa, maman, réveillez-vous ! Oh, bon papa, belle-maman, réveillez-vous ! Hé, toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Les Allemands sont revenus ? Mais non, papa, c'est la télé qui est à la maison. Je sais qu'on a une télé à la maison, je la regarde assez comme ça tous les jours. Non, regarde, c'est monsieur Pizza, de la télé. J'ai pas commandé de pizza pour regarder la télé. Oh, bah dis-donc, j'ai fait un de ses rêves, moi, j'en suis toute chamboulée. Oh, mais qui sont ces beaux gènes ? C'est Stéphane Pizza, ma vie, des émissions Immobilus. Ah, je me disais bien que vous me disiez quelque chose. Mais qu'est-ce que vous venez faire là chez nous ? Bah oui, c'est vrai ça. Euh, ils sont là car ils ont un nouveau concept d'émission, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors le principe est très simple. Nous venons chez les gens pour... Ça ne va pas mon chéri, je te trouve pas très en forme aujourd'hui. J'ai dit avec quelque chose de travers tout à l'heure. Ah, bah oui, mais je suis beaucoup tout de même. Tu devrais prendre du miel avec un bon verre de whisky. Comme papi. Papi. Oh, j'ai pas envie de faire pipi, merci. Bon, eh bien, nous allons continuer les missions dans les chambres. Hein, venez avec moi. Hop, hop, hop. J'ai quelques bricoles à manger avant que vous ne rentriez dans la mienne. Non, mais alors là, hors de question, tu rentres dans mon espace rien qu'à moi, ça va chauffer du bois, c'est moi qui me le dis. Coucou, j'ai quand même envie de voir ça. Bah, c'est qui qui va se voir derrière ? Surprise ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne devriez pas être dans le jura. Nous sommes rentrés un jour plus tôt. Nous ne voulions surtout pas manquer la star. Et d'ailleurs, elle est où ? Et dis-moi, est-ce qu'il est aussi bon qu'à la télé ? Ils sont dans les chambres. Je suis dans un état, moi je ne te raconte même pas. Ils sont dans les chambres. Dans les chambres ? Et toi, tu n'y es pas ? Bah, pourquoi voudrais-tu que je sois dans les chambres avec eux ? Il y a déjà Robert qui l'est. Puis dans cinq minutes, c'est la prise des médicaments pour papa et maman. Alors... Ils sont toujours pas morts les vieux ? Non mais dis-donc, ça ne doit pas te dire ça. C'est vous qui n'arrêtez pas de dire ça tout bout de champ. Oh là là, vivement ! Arrêtez tout de suite, sinon je vous en colle deux. Même si je vous loupe, j'étais en rhume. Hé, mais tu fais ça, on te plante à la dasse. Ouais, et on dirait certaines choses à certaines personnes qui, je suis sûre, seront ravies d'apprendre ces choses. Ouais, et même si je n'ai pas tout compris, ouais quand même ! C'est vrai que je me suis un peu enfilée toute seule. Non mais dis-donc, l'adolescence, ça ne vous va pas du tout. Vivement que cette période passe ! Bon, les filles, vous vous tenez à carreau une demi-heure. Juste une demi-heure. Le temps que l'on voit Stéphane Pizda, et on rentre. Vous savez bien que maman attend beaucoup de ce moment. Et si vous êtes sages, je dis bien si vous êtes sages, au retour, on s'arrêtera au McDo. D'accord ? Oui, maman ! Tu vois là, c'est tout de même pas compliqué d'avoir un peu d'autorifier. Mais n'importe quoi ! Bon allez, on va tous dire bonjour aux tortues. Bah, tu vois, je ne l'ai quand même pas inventé ! Chut ! Bonjour maman ! Elle dort toujours autant à ce que je vois. 22 heures par jour, et des fois, quand elle se réveille, elle fait une petite chute en puce. Ah oui, quand même ! Bonjour papa ! Bonjour madame ! Mais, papa, c'est Patricia, ta fille ! Tu la reconnais ? Ah oui, alors comme ça vous êtes du l'euro-béco-dé ! Oh là là, ça va vraiment pas plus ! Juste, tu le fais exprès, maman a dit une demi-heure. Non ! Aaaaaah ! Mais cela fait trop longtemps ! C'est clair ! Mais tu sais bien pourquoi ? Ouais. Bon allez, venez dans ma chambre, j'ai trop de choses à vous raconter ! Ouais, bah moi j'ai fumé une clope dehors ! Ouais, c'est la raison, je t'accompagne ! Depuis quand tu fumes, toi ? Ouais, mais là, je suis trop stressée ! Laisse-moi les batteries ! Tu vois, n'essaie jamais de comprendre les filles ! Surtout quand elles sont ensemble, comme là ! C'est beaucoup trop compliqué ! T'inquiète, j'ai encore 20 ans pour ça ! Pour l'instant, ça m'intéresse pas ! On fait la revanche ? Yes ! Bon, alors là, je vous laisse le froid avec vous ! Vous m'êtes très sympathique, mais... Votre maison ne vaut pas grand-chose ! Comment ça, ma maison ne vaut pas grand-chose ? Non mais, faut qu'il vous reprenait, monsieur le pizzaïolo ! Sachez que j'ai tassé toute mon enfance ! Le reste de ma vie ! Mes enfants grandissent ici ! Alors bien sûr que oui, qu'elle a de la valeur, ma maison ! Et quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon idiot ! Germaine, Germaine ! Allez, toi ! Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les Allemands nous attaquent ! Hein, quoi ? Les Allemands nous attaquent ! Les Allemands nous attaquent ! Moi, je t'ai encore connu, toi ! Hé, ton fusil ! Tu n'es pas un bon amour ! Vite ! Va chercher les minogues sur un papa de fusil ! Allez, Ous ! Vivre-les ! Non mais n'est complètement vivré, le vieux ! Tu veux me renvoyer la pub ! Tiens, vos papas, prends tes pilules ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est papi qui nous refait une crise ! Non ! Comment ça, non ? Je vous rappelle que je ne travaillais plus pour Pascal le grand-fein, moi ! Bon, ok ! Non mais vous avez vu dans quel état vous l'avez mis ? Non mais attendez, madame ! Je ne comprends pas ! C'est vous qui nous avez appelé ! C'est bien vous qui voulez la vendre à la maison ! Et la vendre rapidement, en plus ! Euh, alors oui ! Bon, m'en, déjà, comme toi ! Toi, tais-toi ! Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler maman ! Je ne suis pas ta mère ! C'est donc toi qui les a fait venir ! Non mais, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Ça ne va pas bien ou quoi ? Ce n'est pas moi, je te promets ! Ce n'est pas moi ! On m'a forcé ! Tu te fous de moi qui t'a forcé ? Hein, qui ? Ah, le voilà enfin ! Notre star nationale ! Patricia, c'est Patricia qui m'a obligée pour récupérer l'argent sur la vente de la maison ! Quoi ? Patricia reste ici, galate tout de suite ! Oula ! Bon, on peut rouler dans ta chambre ? C'est clair, j'ai pas envie de voir ça ! Attendez, nous, on va avec nous ! Même pas en rêve ! T'inquiète, je t'invite dans la mienne ! Ouais, c'est cool ! Tu peux m'expliquer ce que c'est que cette madouille ? Il le voit ça et il en loupe pas une mienne ! C'est bon pour l'audience ! T'inquiète, depuis que la guerre est terminée, bien sûr ! Oui, je l'avoue, c'est moi qui ai tout organisé ! Parce que depuis que je me suis embrouillée avec les parents, je savais que je ne toucherais rien de la maison le jour où ils partiront ! Et vu l'état de ce taudis, je me suis dit que j'aurais bien besoin d'elle ! Ou la présence à Stéphane Pizza ! Quoi ? Je ne comprends pas, mais pourquoi ? Pourquoi ? Tu oses me demander pourquoi ? Mais ouvre les yeux, ma pauvre ! Hé, 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 hé ! Les pauvres, les pauvres ! On n'est peut-être pas bien riches, mais nous, on a un chien, deux chats et cinq poules ! Tu crois que je n'ai pas compris ton petit manège ? Oui, je reste à la maison pour m'occuper de mes parents ! Comme ça, pas besoin d'investir, de s'endetter pour trente ans ! Les parents finiront bien par me laisser la maison pour tout ce que je leur ai fait ! Mes chers parents, hein, qui m'ont donné tout leur amour depuis le premier jour où je suis arrivée sur la Terre, en délaissant la grande ! Car oui, elle est grande, notre fille aînée ! C'est vrai que quatre ans, c'est énorme, hein ! On est autonome à cet âge-là, c'est fou ! Et je ne te parle même pas des années qui ont suivi ! Oh, c'est pas vrai que tu me mets ça sur le tapis ! Je remets ça sur le tapis, si cela me chante ! De toute façon, c'est pas toi qui a été la plus touchée dans l'histoire, hein ! La chouchoute à son papa et à sa maman, à qui on pardonne tout ! Euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Quoi ? Vous n'oubliez pas que la maison n'est plus à vendre ? Puis on est en réunion de famille, là ! Je te rappelle que c'est toi qui est partie précocement de la maison ! Sans nous prévenir, du jour au lendemain ! Tout ça parce que tu étais fâché pour une énième fois avec la mort ! C'était toujours moi qui faisais le relais entre vous trois ! Si seulement tu avais été moins jalouse ! Papa, maman, nous ont aimé toutes les deux pareilles ! Hein ? D'ailleurs, qui ? Qui qui avait toujours les jouets neufs ? Hein ? Qui sait ? Alors, moi, j'écupérais toujours tes véneries ! Et faut voir des fois dans quel état ! Ça c'est ta colère sur tes jouets ! Et je ne te parle pas de jouets, je te parle d'amour ! Un câlin de temps en temps, un petit... un petit compliment ! Bravo, c'est bien ma fille ! Nous sommes fiers de toi ! Mais tout n'est pas compliqué ! Depuis que tu es partie, elle t'a pleuré tous les jours ! C'est seulement pour ça qu'elle t'en fout de temps ! Pour ne pas avoir à penser à ses erreurs ! Bon, papa, avec sa maladie, c'est différent ! Euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Quoi encore ? Là, il y a un genre tout de mémo ! Oh la vache ! Non, dis-lui, demande-t-il ! Non, dis-lui ! Maman ! Qu'est-ce qu'on fait ? Bah ! 50-50 ! Mais ça prend le... La maison, maman ! J'appelle Doran, le médecin ! Attends, elle revit ! Ah bah ça, on peut dire qu'il est sur l'île, mais oui ! Même le bon Dieu n'en veut pas ! Ça lui prend bien de temps ! Oh, bah dis-donc, j'ai fait un de ces cauchemars ! Moi, je suis toute retournée ! J'étais dans... Comment vous dites-vous, les jeunes ? Ah oui ! Dans un clip de Michel Jackson ! J'étais à côté de lui à danser déguisée en revenante ! En tout cas, tu t'as fait une belle frayeur, maman ! Maman ? Je t'aime ! Moi aussi, ma grande, moi aussi ! Tu vois, je te l'avais dit ! AXJUM ! Plus tard, les Allemands reviennent ! AXJUM 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 !